Musique Mon prochain roman va s'appeler « Réveille-toi ». Il va paraître début juin. Après « Un vrai jeu d'enfant », « Fais-le pour maman », « Ne dis rien à papa ». Dans mon titre, il n'y a ni papa, ni maman, ni les enfants. Ma psy dit que je vais mieux. Je pense que c'est vrai. Et ce livre m'a été inspiré par une émission que j'ai regardée où on voyait des gens qui font des cauchemars. Des cauchemars tellement épouvantables qu'ils sont obligés d'être hospitalisés. Et c'est souvent après des traumatismes. Et moi, j'ai imaginé un héros qui s'appelle Basile. Et ce héros a eu une grève du cœur. Et à la suite de cette grève, il s'est mis à faire des cauchemars épouvantables. Tellement épouvantables qu'il a perdu son travail. Sa femme l'a quitté. Et il va s'installer au-dessus d'une station essence totale, pour ne pas la citer. Dans un petit appartement, il fait toutes ses courses dans la station essence. Il a acheté des sandwiches, etc. Et il devient un peu ami avec le gérant de la station, qui lui est un passionné de faits divers, de faits divers atroces. Il va sur tous les sites, etc. Et un soir, il lui dit, regarde, tu as vu ce fait d'hiver qui est arrivé, épouvantable à Paris, là, regarde. Et là, mon héros écoute l'histoire, et il s'aperçoit que cette histoire, il l'a rêvée trois jours avant. Exactement la même chose. Et c'est là qu'on va commencer à naître cet univers un peu fantasmatique de cauchemars, où la réalité, le rêve, le cauchemar vont se mélanger, et il va essayer de s'en sortir. Et en fait, il va essayer de se réveiller de ce cauchemar atroce. Le livre s'appelle Réveille-toi parce que tous les gens qui sont dans ce bouquin, ont quelque chose à découvrir. Et ils vont tous être obligés, finalement, de se réveiller. Et l'enquête qu'il va y avoir sur ces meurtres, etc., va tous leur amener une part de vérité qu'ils auraient sûrement aimé ne pas déterrer, mais qui va éclater au grand jour. C'est un thriller psychologique. C'est marrant parce que souvent, mes thrillers sont classés dans les thrillers psychologiques, alors que mon épouse dit que je n'ai aucune psychologie. Alors je lui dis, regarde, ce n'est pas vrai, mes thrillers sont des thrillers psychologiques. Elle me dit, tu as de la psychologie pour les serial killers. Et ça, c'est plutôt inquiétant. C'est de nouveau effectivement un thriller psychologique. Le thème de la famille est aussi présent, notamment de l'héritage à travers les générations. Moi, je suis persuadé que des actes forts et graves marquent des familles sur des générations entières. Et dans ce livre, dans ce prochain livre « Réveille-toi », les gens vont se réveiller et vont devoir affronter les éléments, les faits marquants qui les détruisent petit à petit. « Réveille-toi » « Réveille-toi » « Réveille-toi »